Non, 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 ne me la faites pas. On sait bien que deux fois par jour au moins, il faut sortir de son hôtel et aller voir un film. Et vous savez bien que pendant ces 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes que dure le transport, vous allez devoir affronter quoi qu'il arrive. Non, non, mais j'ai demandé un hélicoptère, moi. Non, je suis sûr que non, mais vous devez redouter. Il n'est pas encore au courant, mais je lui annonce. Moi, je peux la faire rentrer dans la salle sans qu'elle rencontre personne. Il n'y a aucun problème. Ah oui ? Vraiment ? On peut aller d'un hôtel. Ah non, pas n'importe qui, elle. Je ne suis pas glamour, donc personne ne me reconnaît. C'est vrai ? Sérieusement, dans la rue, personne ne vous reconnaît ? Personne. Comment vous faites ? Si, vous ne vous reconnaissez très bien. Ben, comment je fais ? J'y peux rien. Je voudrais bien qu'on me reconnaisse parfois. C'est vrai ? Ça vous fait plaisir ? Ben, un petit peu quand même, oui. C'est pourquoi ? C'est parce que... Généralement, on me prend pour une autre. Parce qu'une fois, débarrassée du rôle, vous êtes comme vidée et on ne vous voit plus ? Il paraît que c'est ce qui arrive à Robert de Niro aussi. Voilà. Mais d'ailleurs, on avait rendez-vous l'un avec l'autre, on ne s'est pas reconnus. C'est une histoire. On s'est regardés. C'est vrai ? C'est une histoire vraie. Oui, j'adore cette histoire. Mais elle est vraie. On était assis comme ça, l'un en face de l'autre. Oui. Et Robert de Niro ne ressemble plus à Robert de Niro quand il est débarrassé de son rôle ? Non. La preuve, c'est que je ne l'ai pas reconnu. Et lui non plus m'a pas reconnu. Je peux vous raconter une petite histoire dans le même esprit ? Sous-titrage ST' 501